Le ménage Le ménage, les ménages qui aspireront à ces fonctions très élargies et très augmentées de l'habitat, lesquels seront-ils ? On est encore très attaché ou très imprégné de l'idée qu'en France, un ménage, un ménage aspirant à un logement, et notamment à l'accession à la propriété, c'est un couple avec un ou plusieurs enfants. Or, dans les zones sous pression résidentielle, comme celle de la Loire-Atlantique, comme dans une très large partie des villes de France, Les ménages qui, en réalité, occupent le marché du logement de ce type, un couple plus un ou deux enfants, sont en réalité une part très très minoritaire, de 10%, 20% au grand maximum des situations. Dans l'immense majorité des cas, les ménages sont soit des personnes seules, soit des configurations beaucoup plus différenciées que celles de l'image classique de la famille, qui est un peu l'héritage des années 60-70. Dans 10 ans, il est très pas semblable que la notion de ménage sera encore étendue, que l'amplitude des situations et des différences de situations sera encore plus grande, et qu'on aura affaire à des assemblages de personnes, entre générations, entre statuts familiaux, y compris entre statuts d'occupation, entre ceux qui sont là en permanence et ceux qui le font passer dans ce groupe, qui seront d'une bien plus grande diversité et qui appelleront par conséquent des offres, des capacités, des conceptions très adaptées à une diversité de ménages qui va ne cesser de s'accroître. Sous-titrage ST' 501